Salut à tous c'est Harmonium, nouvelle vidéo donc sur Blade & Soul, édité par NCSoft, le MMORPG qu'on avait vu la dernière fois, donc je suis toujours avec mon maître des éléments, nouvelle zone cette fois-ci, donc là je suis dans la forêt embragée, donc là j'ai pas mal amélioré mon matos, je suis niveau 13, j'étais niveau 10 la dernière fois, donc dans le jeu on reçoit une arme normalement, une arme violette, vous la recevez rapidement quand vous allez au premier village du jeu, et donc vous pouvez l'améliorer en fait, donc si vous l'améliorez en fait vous faites des dégâts vraiment dévastateurs, donc n'hésitez pas à l'améliorer, pour l'améliorer comme on fait, donc c'est très simple, je vous montre vite fait, vous cliquez sur cette petite icône là dans l'inventaire, vous cliquez sur votre arme ensuite, ensuite là ici vous sélectionnez en fait un objet vert par exemple, donc voilà donc là ça c'est un bracelet rigide de ma classe, vous pouvez transformer n'importe quoi, donc vous prenez ça, donc là vous voyez ça a monté là, donc là voilà, donc là minimum, minimum je vais augmenter de ça mon arme, donc sur la barre, maximum je vais augmenter ça, après on peut mettre des matériaux supplémentaires, donc là le matériau supplémentaire c'est un talisman de renforcement, ça ça fait que ça fait toujours le maximum en fait, donc à utiliser sur un truc bleu, enfin sur un truc vert que comme là j'ai, donc là je vais pas l'utiliser, donc mais voilà, donc moi je l'ai amélioré déjà pas mal, donc là il est déjà niveau 8, donc là puissance d'attaque 43, maximum 67, on est pas mal, donc là vraiment, vous sentez vraiment une grosse différence quand on fait les donjons, etc, les mobs vous les tuer en 2-3 coups, je vous conseille de le faire vraiment très rapidement, si vous ne l'avez pas fait, vous allez avoir une grosse différence, donc là j'ai pas mal de quêtes, on va voir ça, terrasser les faucheurs au masque de fer scellé dans les pierres du seau près des fours de Tanger, donc là on va aller voir, sûrement une interaction à faire avec ça, est-ce qu'il y a un mec qui arrive, ok donc là il a beaucoup de vie, 1231 points de vie, on peut le geler, donc ça devrait le faire, regardez quand même, regardez les mecs qui ont quand même 1231 points de vie, avant je galérais pas mal dans la vidéo d'avant que vous avez vu, depuis que j'ai amélioré mon arme, vous avez vu comme je l'ai démoli en 2 secondes, donc il y a vraiment une grosse différence, encore un autre là, on va le congeler, comme d'hab, on monte les stacks à 5, et là on le dérouille, donc à ma classe c'est toujours aussi fun à jouer, je vous la conseille vraiment, donc attaque à distance, du ralentissement, j'ai hâte de tester le pvp, comme je vous l'ai dit, donc là il faut que je pexe encore un petit peu, et une fois que j'aurai pexe un petit peu, je vais pouvoir commencer les donjons, le pvp, ça va être super intéressant, je vais le ralentir, il m'a pas touché, voilà le but c'est qu'il ne me touche jamais, comme d'hab, donc là la quête vient d'être finie, les quêtes sont vraiment très pratiques à faire, la minimap est très utile, là je peux déjà la rendre, donc là vous pouvez voir le petit symbole infini sur la carte, le petit truc bleu là, le petit truc bleu je vais vous montrer avec le curseur, la racine du mal, voilà donc ça c'est une quête qui se répète à l'infini, c'est à dire que si vous n'avez plus de quête, ou l'ipex, vous avez toujours envie de faire la même quête, c'est possible, vous faites ça et c'est pas mal, un destructeur cinglé, je vais vous découper en morceaux, non non, déjà tu vas plus avancer déjà, et bim, voilà, donc moi je m'éclate bien sur ce MMO, donc je vous le conseille vraiment, il y a pas mal de classe, je vous conseille de les tester toutes, moi j'avais testé un blend master, bon j'ai pas trop aimé, c'est corps à corps, tout ça, ça m'a vite saoulé, mais si vous êtes fan des katanas, des trucs comme ça, je vous conseille vraiment une classe corps à corps, il y a aussi une classe qui se bague ses poings, si ça peut être pas mal, si vous êtes fan de kung fu, ou truc comme ça j'imagine, ça peut être intéressant, alors il me faut des mobs, ok, encore des araignées, donc les kills sont plutôt basiques, mais c'est plutôt fun en fait, parce que le jeu, c'est pas comme les autres MMO en fait, où tu t'ennuies vite fait, les skills sont plutôt pas mal, le jeu est plutôt beau, tu te déplaces en sprintant, comme ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt moderne je trouve, on s'ennuie pas, donc là voilà, je ramasse les herbes, donc là c'est la quête principale, les herbes par contre, donc là voilà, je vais recevoir une lettre de mon maître de classe, donc il me dit, donc là il y a un doublage français, pour la quête de classe aussi, donc là entraînement, il va m'apprendre encore un truc, la dernière fois il m'a appris, que si je vais vous montrer, maintenant je maîtrise la prison de glace en fait, donc là voilà, je fais ça, je fais le skill y 8, et là le truc est congelé pendant 8 secondes, donc c'est, d'après ce que j'ai compris, c'est, vous voyez, donc c'est un maize, c'est même plus qu'un maize, c'est une invincibilité totale, le mob ne peut pas jouer, mais vous ne pouvez pas le blesser non plus, j'imagine que ça, c'est très pratique en donjon, donc là ça, je le garde en mémoire, je veux dire, si il y a un gros pack d'élite, ou un truc comme ça, on peut immobiliser un gars, pendant 8 secondes, et là il ne joue pas du tout, il ne représente plus aucune menace, on va l'immobiliser lui, voilà, donc voilà, le maître de classe nous apprend des petits combos, au fur et à mesure, c'est sympathique, des trucs qu'on n'a pas vu, ou pas trop pensé sur le coup, c'est vrai que la dernière fois, le mur de feu, plus on prend le mec, et on fait le mur de feu, je n'y avais pas pensé, on va le faire là par exemple, on met le feu sur le gars, voilà, ensuite on le chope, et là on fait le mur de feu, et du coup il est dedans, on attend un petit peu, et bim, voilà, donc là vous avez vu, il n'a pas joué, il a quand même bien cramé, c'est quand même pas mal, donc, ces petits combos, tout ça, c'est quand même bien pratique, je trouve ça intéressant, le petit maître de classe, c'est toujours sympa, les petites histoires drôles, un petit peu, donc, on apprend en s'amusant, alors qu'est-ce qu'il me reste ici, sûrement des araignées encore, terrasser les démons, alors que là d'accord, ok, les démons, il n'y en avait pas beaucoup, donc, c'est les gros gars, on va essayer de faire un pack peut-être, ah ok, donc là c'est des cinglés en fait, je vais essayer de faire un gros pack, j'espère pas mourir comme un gros noob, ce serait quand même dommage pour la vidéo, mais je tente le tout, allez, je lance tout ce que j'ai, voilà, vous avez vu ma classe quand même, le route, il est bien infâme le route, quand même, vous avez vu, les monstres ne jouent pas, après en plus, une fois que le route est fini, que vous avez fait le skill 1, ils sont repoussés et stun quand même, pensez au nombre de temps que le moob ne peut pas jouer, c'est quand même, qu'est-ce que c'est ça ? Ok, je me suis dit qu'il y avait un truc dans le sol, ça me paraissait bizarre, ok, un anneau de la forêt, l'autre jour j'ai acheté des boucles d'oreilles, boucles d'oreilles violettes, du bon matos, qu'on peut aussi améliorer comme l'arme que je vous ai montré, j'ai encore loot des trucs, donc là je pense que je peux faire une petite transformation de mon arme, je vais le faire après, on verra, on va augmenter un petit peu le matos, c'est un petit peu comme dans Terra, avec les armes, vous savez, les armes légendaires, si vous avez joué à Terra, vous chopez des petits fragments, et vous assemblez votre arme légendaire, ensuite vous l'achantez avec des petits fragments, c'est un peu pareil en fait, l'arme elle vous suit, je pense qu'il y en aura peut-être une autre après, j'imagine, donc je ne sais pas si c'était comme ça, dès la relise du jeu, en tout cas là, depuis que j'ai auchanté mon arme, la difficulté du jeu a beaucoup diminué, j'ai vraiment aucun souci, j'ai une promenade de santé, ok il faut que j'aille toucher le puits là, je ne sais pas ce qui m'attend, alors là voilà, il y a un petit moque qui va sortir du sol là, allez bien, on est habitué maintenant, voilà on va le désintégrer en une seconde, c'est terminé, voilà je récupère de l'eau minérale, une petite quête basique, qu'est-ce que c'est ça, ok terrasser les démons encore, on est à 11 là, on va lui mettre des petites boules d'énergie à lui, je n'ai pas envie de le congeler, je vais garder ça, de toute façon il ne va pas me toucher, lui j'ai bien envie de le choper, de lui mettre un petit mur de feu, juste pour rigoler, voilà, tiens brûle bien, et bim, très pratique ce skill, si vous avez un corps à corps, donc là j'ai fait le skill 1, qui fait exploser les braises, donc là c'est le skill de dégâts, mais vous avez aussi le truc pour repousser le gars, donc je vais vous montrer, donc là voilà, admettons, oh merde il a fait une charge sur moi, vite, qu'est-ce que je peux faire, hop, regardez jusqu'où je le dégage, et bim, ok, bon là il y a des gars qui sont venus m'aider, il y a un chat, ils sont familiers, on va finir la quête, il a vite fait là, on va aller voir après, un petit peu la quête principale, ok, qu'est-ce qu'il reste à faire, terrasser les lutins lumineux dans la forêt embragée, donc là il y a des lutins lumineux, alors est-ce que les lutins lumineux, ça veut dire les farfadets scintillants, c'est bien possible, on va essayer de le tuer pour voir, bon allez c'est ça, voilà donc c'est ça, donc là j'ai obtenu, je crois pas que c'est une bombe, je suis pas sûr, je crois que c'est un truc qui, qui stun tout simplement, ouais c'est ça, il est stun pendant pas mal de temps, pourtant, on va les repousser les deux, donc dès qu'on en tue un, il loote un truc qui peut stun les gens, donc c'est pas mal, vous engagez le combat, et vous perdez pas de vie, vous regardez, hop il est stun, voilà où vous faites votre vie, voilà il a pas joué, il loote encore un truc, donc voilà c'est des petits trucs comme ça, qui sont sympas, les mobs peuvent lâcher des bombes, peuvent lâcher des trucs, qui stun les gens, j'ai pas encore vu de très gros boss, j'en ai vu un vite fait, dans la petite zone du début, dans un cimetière, bon on était 30 dessus, je vous dis pas, il s'est pris une sacrée dérouillée, il a pas eu trop de difficultés, mais j'aimerais bien, je pense que j'ai rencontré des gros mobs, dans le jeu, avec des élites, qui rapporteraient pas mal d'xp, du loot, moi j'aime bien farmer des mobs, donc ça m'intéresserait pas mal, la quête elle est bientôt finie, je pense, combien il reste, 5 sur 8, donc là pour l'instant, au niveau pex, j'ai pas ressenti, voilà, un ennui pour pex, c'est très rapide, ça m'a l'air plutôt sympa, les quêtes se répètent, en plus j'ai pas eu de trucs, je me suis dit, ah merde, faut que j'aille farmer du mob, j'ai pas de quêtes, donc comme dans Ion, les trucs comme ça, en général, les quêtes te rapportent 30% de ta barre, et après, tu fermes des mobs non-stop, je suis que niveau 13, j'ai pas l'impression, que c'est un peu le but du jeu, donc de farmer du mob comme ça, donc c'est plutôt sympa, pour l'instant, que des points positifs sur la même roule, j'attends le pvp, donc si le pvp est bien, les donjons sont sympas, franchement, ça pourrait être un jeu que j'ai pas mal joué, donc là, ça m'intéresse bien, ma classe, je l'aime beaucoup en plus, distance, du contrôle, pas mal de dégâts, surtout des dégâts, de loin, donc là, c'est quand même, vraiment l'éclate, hâte de la tester en pvp, là, on pourra juger, si c'est bien ou pas, tout ça, mais bon, je pense qu'une classe, qui a des ralentissements, et des routes, en général, c'est quand même plutôt fumé, donc là-bas, il y a la forêt des illusions, je me rappelle, c'est une sorte, c'est considéré comme un donjon, je crois, ou une instance, du moins, donc on va voir ça, ouais, c'est ça, donc là, voilà, cet endroit est considéré comme une instance, il y a pas mal de mobs, je vais vous montrer, c'est pas mal, regardez ce que je peux faire, la dernière fois, j'ai fait ça, voilà, vous courez, bon là, j'ai été ralenti, la dernière fois, j'avais fait un gros pack, je vais quand même prendre une petite popo, parce que bon, on ne sait jamais, voilà, là, je réunis tout le monde, je congèle tout le monde, je spam le skill 2, le skill 1, je récupère un peu de, je fais un mur de feu, voilà, donc là, voilà, là, on vient clean, on vient clean la zone, donc une seconde, un petit gros pack, j'aime bien faire des petits packs, comme ça, ça permet de faire un peu de challenge, c'est toujours fun, c'est toujours fun de tuer plein de mobs d'un coup, voilà, je le chope, lui, on le fait exposer ici, on le termine, voilà, je vais essayer de refaire un autre pack, il n'y a pas de raison, le truc, c'est qu'il ne faut pas que je me fasse toucher, la dernière fois, je ne m'étais pas fait toucher, ok, venez tous, venez tous, venez tous, venez tous, ouh là, ok, là, ils sont tous là, regardez comme c'est fun, voilà, c'est quand même abusé, je ne suis pas sûr que toutes les classes peuvent faire ça, là d'ailleurs, si je n'aurais pas le root du skill 3, on réussit parce que les mobs ne me touchent simplement pas, regardez, on va le congeler, ah bah j'ai plus de, hop, on s'en fout, on le dégage du coup, on va le finir comme ça, je n'avais plus assez de focus, donc le focus, je vous rappelle, c'est les petites bulles bleues, c'est ça qui permet de faire les skills, donc, si tu n'en as plus, il ne faut pas me mettre le skill gauche, par exemple, là, on va récupérer, voilà, là, je suis au maximum, et là, regardez, voilà, c'est ça le truc qui est énorme, c'est 3 trucs de glace, le mec est congelé pendant 5 secondes, il ne peut plus se déplacer, ensuite, vous faites ce que vous voulez, et vous le défoncez, d'ailleurs, vous pouvez même jongler un petit peu, feu, glace, feu, glace, comme ça, vous ne perdez pas trop de focus, bon, là, on va tuer, les petits guetteurs, donc, là, je l'ai déjà fait, c'est clair, je la connais, il faut juste le tuer, voilà, vous tuez lui, il y a un autre mec à tuer, il y a le boss qui pop, bon, je pense que j'ai assez de vie, je n'ai pas trop de l'Urgen, là, voilà, il apparaît, il est stun, en plus, maintenant, il est mort, voilà, une fois que vous le tuez, donc, il y a du loot, comme d'hab, des bagues, tout ça, et là, on va à l'entrée du donjon, ça, c'est toujours bien, c'est-à-dire que quand vous tuez un boss, ou vous faites une instance, etc., vous avez toujours le petit portail, qui vous ramène, donc, tranquillement, à l'entrée de l'instance, donc, voilà, c'est quand même vachement pratique, pour ne pas se repayer la route, etc., alors, bon, là, on va rendre toutes les quêtes, donc, à droite, la fonderie cachée, donc, là, il y a la quête de classe, là, je vais faire une deuxième vidéo, pour ça, parce que là, ça va être sûrement une autre instance, ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, donc, là, je vais rendre les quêtes, donc, je vais vous montrer, on va rendre les quêtes quand même, voir si je vais sûrement prendre un niveau, d'ailleurs, là, la petite barre bleue en bas, c'est ma barre d'XP, puis, ah oui, avant de quitter, je vais essayer d'améliorer mon arme aussi, pour vous montrer, donc, l'amélioration, comment ça se passe, je dois avoir pas mal de matos, j'ai loué pas mal de trucs, donc, là, j'ai plus trop d'endurance, j'ai essayé de courir un petit peu, je vais rendre les quêtes avant, si jamais, s'ils me donnent des objets, à détruire, pour améliorer l'arme légendaire, déjà de retour, je suis déjà de retour, voilà, j'ai appris une nouvelle action, évasion, on verra ce que c'est tout à l'heure, donc, là, on obtient pas mal d'objets, c'est pas mal, il y a la quête de classe à rendre, la quête principale, elle va sûrement nous emmener, là où il y a la quête de classe, en général, c'est souvent comme ça, je suis surpris que vous soyez encore là, vous aviez pas une affaire, tout ce que vous voudrez, donc là, il y a le doublage, j'aime bien entendre la voix des, des pentagonistes, c'est intéressant, okidoki, je vous fais confiance, okidoki, ah bah très bien mon gars, ah bah super, il donne un collier épique, le mec, que je n'ai pas, ça tombe bien, parce que j'avais hésité à acheter, la boucle d'oreille, ou le collier, et j'obtiens le collier par la quête, donc finalement, je suis plutôt content, donc là, la quête répétable, donc là, vous avez ma barre d'xp, j'ai presque pris, donc j'ai presque pris un niveau complet, quand même, j'ai pas encore rendu l'autre, donc le niveau pex, franchement, c'est plutôt pas mal, voilà, d'ailleurs, j'ai pris un niveau complet, donc voilà, toutes les quêtes, ça a donné un niveau, ok, donc alors, on va regarder un petit peu l'inventaire, qu'est-ce qu'il m'a donné, donc ça, c'est un uniforme, une tenue à mettre, rien de spécial, donc là, j'ai un autre uniforme, c'est une tenue, un vêtement de tracker, j'ai trouvé ça très beau, j'en ai une autre tenue, je vais vous montrer, si vous voulez, voilà, donc j'ai cette tenue-là, celui-là, mais bon, moi, je préfère, je préfère celui-là, vous pourrez me dire dans les commentaires, laquelle vous préférez comme tenue, je pense que, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même la plus, la plus aérée comme tenue, ok, donc le matos, donc là, je clique dessus, donc là, j'ai un matériau de renforcement, donc là, ça améliore quand même énormément, je ne sais pas si vous avez vu, est-ce qu'on peut, attendez, non, ce n'est pas ça que je voulais faire, ouais, ok, il faut double clic dessus, pour être sûr que ça va dedans, ok, maintenant, ok, non, il faut sélectionner seulement, quand tu n'as mis qu'un seul truc, en fait, c'est ça, non, je ne sais pas, je vais, je vais virer ce truc-là, je vais voir un truc, ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est seulement pour l'arme, le talisman, est-ce que c'est que pour une seule arme, ou est-ce que c'est pour les deux armes, non, c'est pour les deux armes, ok, vous avez vu, donc, si vous mettez une dizaine de matos, vous mettez le parchemin, et bim, ça va directement, donc, moi, je vais le garder pour un stuff bleu, quand même, donc là, ouais, là, on est presque, ouais, je vais peut-être quand même l'utiliser, parce que, ok, ah non, ça n'améliore pas plus que ça, quel que soit le niveau, vous obtenez la même quantité d'XP, donc là, ça ne change rien, en fait, mini, voilà, ça n'a pas, ça n'a pas augmenté énormément le truc, en fait, regardez, mini, mini, voilà, on va quand même lancer la, la création du truc, bon, on n'est pas allé super loin, elle est niveau 9, maintenant, puissance d'attaque 54, max 67, là, on n'a plus rien comme matos, donc là, je vais aller devant l'instance, maintenant, donc là, voilà, la quête de classe, elle continue à la vallée de, non, la quête de, principale, elle continue ici, au village principal, donc là, on ne va pas aller au village principal, on va aller à la fonderie cachée, et là, je vais faire une deuxième vidéo sur le petit donjon que ça va être, ça va être vraiment intéressant, je vais me mettre juste à l'entrée, et on se retrouve tout de suite. En général, un gars, ça voit le jeu de pot, l'ail en le soul, ça le stun pas mal, donc édité par MCsoft, donc là, il y a malheureux, il y a des mecs qui ont déchargement, je vous montre un petit peu, avant, je l'ai édité,